Et bien, Alex et Zaner, de la bientôt la trentaine, à l'initiative de ce petit truc qui s'appelle Watch a Mist. Tout ça débute d'une idée un peu toute bête, mais on va en discuter. Et comment t'es venu cette passion pour l'horlogerie ? C'est un peu de manière autodidacte, mais moi, c'est petit à petit. Je m'y suis vraiment intéressé à ma première vraie montre, entre guillemets. J'aime bien rechercher un peu les histoires qui vont avec les montres plutôt que la marque. Tu peux nous donner un exemple ? Celle que j'ai, là, c'est une Aquastara et c'était la montre de l'équipe Cousteau, en fait, quand ils ont fait l'Odyssée. D'accord. Donc, c'était assez sympathique. Et puis, c'est des montres qui sont très abordables pour l'instant. C'est des petits budgets et puis on peut se faire plaisir. Enfin, après, pour tout collectionneur, le truc intéressant, c'est la recherche aussi. Donc, être en train de trouver un truc qui nous plaît, pas trop cher, on est généralement contents. Et là, avec des montres comme ça, on peut encore se faire plaisir et puis avoir quelque chose d'assez original et qui n'est pas de côté encore. C'est des petites trouvailles sympas, quoi. Quelle est la plus belle montre que tu aies portée jusqu'à ce jour ? Est-ce que c'est ta première ? Eh ben non, ça serait plutôt la première que j'ai dessinée sur Watchtionist. Celle qui a tout commencé un peu l'histoire Watchtionist. C'était une montre designée par Gérald Genta, donc pour ceux qui connaissent, c'était sympa. Mais je me suis dit, pourquoi me faire un souvenir ? Pourquoi pas commencer à faire un petit dessin de celle-là plutôt qu'une photo toute bête ? Que je pourrais peut-être accrocher quelque part ou garder un jour si jamais je veux l'imprimer. J'ai quitté mon job où je vendais des fringues avant. D'accord. Et puis de ça, je me suis dit, j'aimerais faire un truc qui me plaît quand même. Au départ, je voulais monter un coffee shop. Et puis j'ai lancé ça à Watchtionist en même temps, pour occuper un peu mes journées. Je ne pensais pas que ça aurait un engouement aussi fort, Watchtionist, donc je ne pensais pas du tout professionnaliser la chose aussi rapidement. Et au final, je vais bien être obligé de faire ça, quoi. Je pense que le fait que j'avais vraiment un côté art digital plaise. Je n'ai pas fait de formation particulière, si ce n'est de l'art plastique à l'école, parce que je ne croyais pas que ça allait déboucher sur mon futur métier. Mais on va dire que c'est ma seule base un peu artistique. Puis après, j'ai toujours griffouillé un peu mon côté sur le papier. J'ai apprivoisé Photoshop et Illustrator dans la foulée, par moi-même. Mais maintenant, on peut tout apprendre par soi-même. Il faut être juste passionné. Mais c'est très long, c'est fastidieux un peu. Il faut être courageux pour tout. Tous mes dessins sont vectoriels. Il y a un mélange, un savant mélange. Alors attends, parce que The Watchtionist, tu l'as créé, parce qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas donné de date précisément. Tu l'as créé quand, en fait ? Enfin, le projet, il est né quand ? Mais c'est hyper récent. C'est très très récent, ouais. Donc ça veut dire qu'un client en entraîne un autre, en fait. Bah ouais, c'est l'idéal. Moi, ça me surprend à chaque fois, parce que je me dis bon. Là, j'ai récemment bossé avec Les Rabilleurs. J'ai bossé avec MBNF. J'ai aussi fait la même démarche, un peu, avec Debitube. Et je lui ai écrit un petit message, comme ça, genre, sur Instagram. J'ai dit, je fais des dessins sympas. Vos montres, elles sont sympas. Ça vous dirait, je fais un truc sympa. J'ai été surpris de la réponse. Et du coup, là, j'ai amené ma projet en collaboration avec un revendeur qui est sur Koweït. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.